Le vieux arbre et le jardinier Le jardinier, dans son jardin, avait un vieux arbre stérile. C'était un grand poirier qui jadait souffert-il, mais il avait vieilli, tel est notre destin. Le jardinier est grave à l'abattre un matin, le voilà qui prend sa cogne. Au premier coup l'arbre lui dit, « Respecte mon grand âge, et souviens-toi du fruit que je t'ai donné chaque année. La mort va me saisir, je n'ai plus qu'un ostre, n'assassine pas un brun, qui fut donc bienfaiteur. Je te coupe avec peine, répond le jardinier, mais j'ai besoin de bois. Alors, gazouillant à la fois, te re-signoles une centaine, ses cris. Épargne-le, nous n'avons plus qu'à lui. Lorsque ta femme vient s'asseoir sous son enrage, nous la réjouissons par notre doux ramage. Elle est seule, souvent, nous charmons son ennui. Le jardinier et les chats s'irrigent de leur requête. Il frappe un second coup. D'abelle et un essai se récitent au dit rond, en lui disant, « Arrête, écoute-nous, mon minumain. Si tu nous laisses cet asile, chaque jour nous te donnerons un miel délucieux dont tu peux à la ville porter et vendre les rayons. » « Que cela te touche-t-il ? » « J'en pleure de tendresse, » répond l'avare jardinier. « Et que ne dois-je pas à ce pauvre poirier qui m'a nourri dans sa jeunesse ? » « Ma femme quelquefois vient tout à ses oiseaux. C'en est assez pour moi qu'ils chantent en repos. » « Pour vous, qui n'aignerez augmenter mon aisance, j'ai vu pour vous de fleurs semer tout ce canton. » « Cela dit, il s'en va, sûr de sa récompense, et laisse vivre le vieux tronc. » « Comptez sur la reconnaissance quand l'intérêt vous en répond. » Sous-titrage Société Radio-Canada